PEGI 3 Quand on a créé Just Dance, on savait, au fond nous-mêmes, que ce jeu pouvait être un succès, qu'il pouvait vraiment rassembler les gens autour de la console. On ne savait pas à quel point ça pouvait devenir un phénomène de société. Et aujourd'hui, des présidents américains, l'ensemble des personnes en différents pays, que ce soit le Japon, l'Europe, les Etats-Unis, ils jouent, postent des vidéos, les représentants en train de jouer. Pour nous, c'est le meilleur des récompenses. Je Zen, c'est un jeu ultra sincère. Je Zen, c'est un jeu qui parle au plus grand nombre, et qui repose sur un phénomène totalement universel, qui est la danse, qui touche toutes les cultures, tous les pays, et tous les publics. C'est une grosse responsabilité travailler sur Just Dance, parce que c'est une énorme franchise, un jeu vidéo qui a un énorme succès, planétaire, donc on a des millions de fans, il faut à chaque fois leur plaire, à chaque fois se renouveler, pour leur plaire encore plus. On fait évoluer le jeu à chaque opus, en allant plus loin, dans les principaux ingrédients de la recette de Just Dance. Les chansons, les chorégraphies, les personnages, les visuels, on améliore tout ce qu'on peut améliorer chaque fois. On essaye de trouver des nouveaux mouvements, des nouvelles chansons, des univers musicaux qu'on n'avait pas explorés avant. On travaille encore sur Just Dance, évidemment, avec les métiers classiques du jeu vidéo, les graphistes, les designers audio, les programmeurs bien sûr, mais on travaille aussi avec des métiers qui sont très nouveaux, très différents, évidemment les danseurs, les chorégraphes, mais aussi les gens qui travaillent dans le monde de la musique, et puis aussi les gens qui font les costumes. Cette année, on a accueilli une nouvelle personne dans l'équipe, c'est Véronique, elle s'occupe de la création des costumes, mais aussi la création des personnages à part entière dans le jeu. Elle nous apporte une expertise et un talent qu'on n'avait pas nous, dans l'équipe classique de développeurs de jeux vidéo. Ça nous permet de coller aux tendances, mais ça nous permet aussi d'aller, c'était une volonté sur Just Dance 4, d'aller chercher des personnages encore plus cools que les années précédentes, plus iconiques, plus beaux. Avant de rejoindre les équipes d'Ubisoft, j'étais dans un univers complètement différent, puisque je travaillais dans un bureau de tendance, comme consultante, donc je travaillais surtout avec des grands acteurs de la mode ou de la cosmétique. Donc j'avais vraiment envie de faire partie de l'aventure de la création d'un jeu, et j'étais ravie que ce soit Just Dance, parce que pour moi, c'est vraiment la rencontre de plein d'univers créatifs très différents, la mode, la danse, la musique, donc c'est extrêmement complet. La création d'un coach, le point de départ, ça reste le brainstorm qu'on fait tous ensemble avec tous les membres de l'équipe créative, où là, on va vraiment se poser la question à partir des tracks qui sont proposés par le directeur créatif de l'histoire, du mini-clip qu'on va avoir envie de mettre en scène. À partir de ce point de départ-là, je travaille sur les différentes facettes du personnage, quel type de personnalité, quel type d'attitude on va vouloir qu'il ait, quel type de look il va avoir, parce que c'est quand même un élément fort de l'expression de sa personnalité. Donc j'essaie de chercher de l'inspiration à travers différents univers, donc ça peut être plus classique, des défilés de mode, les magazines, mais ça peut être aussi des univers beaucoup plus variés, un film, une exposition, l'architecture, tout ce qui peut servir à nourrir la réflexion créative. J'essaie de condenser toutes ces inspirations-là dans un mood board où il y a le sketch, le dessin, un dessin rough, en fait, de la silhouette telle qu'on aimerait qu'elle soit dans le jeu. Ensuite, j'envoie ce document en costumier qui, eux, vraiment, vont donner vie aux costumes. Je pense qu'en dessous, quand même un mini-short, un peu le côté plus actuel, aussi pour faire la transition avec la rapeuse. Oui, c'est mieux. Si, en plus, on a une robe de princesse, c'est bien d'avoir un truc un peu plus… Oui, un truc qui est décalable. Et d'ailleurs, si on peut avoir des chaussures un peu rock, je pense à du clou, ce genre de choses… Pour ajouter des spikes partout. Oui. Pour décaler un peu le côté très petite princesse de la robe. La robe un peu plus agressif. C'est aussi ça qui peut faire rêver quand on travaille sur Jazz Dance, c'est que, vraiment, pour chaque map, le costume est créé de A à Z. Il n'existe rien à la base. On n'achète pas, on ne loue pas des costumes déjà tout fait. Qu'est-ce qu'il y a avec moi ? Pourquoi je me sens comme ça ? En Véronique, on travaille assez de manière assez fluide. C'est-à-dire, à moi, techniquement, de lui dire ou de lui rappeler « ça, c'est possible, ça, c'est pas possible ». Ou même, admettons, si tu as envie de ça, on peut être aller encore plus loin et développer… On ne sait rien que ce soit les épaulettes, qu'elles se deviennent surdimensionnées, s'amuser encore plus parfois quand c'est possible. Et parfois, justement, aussi lui dire « là, on va dans un truc où c'est plus du costume, c'est de la magie ». Les équipes avec lesquelles j'ai le plus de points d'interaction, c'est les équipes qui sont en charge de la direction de la chorégraphie. Parce qu'on a besoin toujours d'être bien sûr que le costume que je vais penser va être un costume dans lequel on peut danser. Je voulais, à la base, descendre un petit peu le volume du bleu. Le truc, c'est que si ça part comme ça, ça fait un peu ballerine déglinguée, c'est assez cool aussi. J'inspire des costumes pour créer mes chorégraphies. Parce que du coup, ça nous amène vers une histoire. Mais je dirais, si on doit chorégraphier pour une fille, un solo, une princesse, le fait de savoir qu'elle va avoir telle ou telle robe, ça nous permet de se dire « bon bah, quel mouvement je pourrais faire peut-être pour mettre en valeur le fait qu'elle ait une robe de princesse ? Est-ce que ça soit visible ? » Et la chorégraphie sort presque toute seule, on va dire. Donc, c'est super agréable. Moi, un de mes rêves, quand je suis arrivée dans l'équipe Jozen, c'était de voir la mode Jozen qui sort du jeu vidéo. C'était même pas quelque chose que je pensais être possible, mais c'était une envie qu'on avait tous. Et clairement, quand on a eu l'opportunité de pouvoir intervenir à la Fashion Week, moi, c'était un rêve de gaming, j'y croyais même pas. C'était une belle expérience. C'était la première fois qu'un jeu vidéo est été mis sur le runway. Donc, j'ai pu incorporerait le Just Dance whole esthétique avec leur fun, vibrant couleurs, et leur whole game, et tout, et tout. J'ai pu mettre ça en clothing et faire un grand collection, unlike d'autres autres. Le Just Dance phenomenon est vraiment impressionant, d'avoir vu le début de l'été aujourd'hui, et tout le travail, le temps et le studio, et tous les développeurs qui ont travaillé sur le jeu. Je pense qu'une des choses que j'ai vu progresser c'est que maintenant, nous faisons tout de suite de musique à la fashion. Nous avons beaucoup de artistes et de musiciens qui m'ont dit qu'on peut être dans le jeu, et qu'ils sont juste en place pour des samples tracts, et des choses comme ça. C'est vraiment progressé, et j'ai changé, et j'ai changé, et j'ai changé. Il y aura aussi des autres aspects de pop culture et c'est vraiment cool.